Alors, nouvelle place. Bon on va pas le faire en rentier bien évidemment même si en vrai il mériterait mais on a déjà fait un let's play complet sur la chaîne. Quelle est la version le mieux votre opinion des jeux vidéo ? L'escalade, il faut souffrir pour réussir la randonnée, pas besoin de suivre son évo pour arriver à destination. On va y aller tranquille, p'tit rando. On va jouer Jill parce que Jill la best. Jill Valentine. Le seul truc, c'est qu'ils ont refait, ils ont refait la cinématique d'intro en CGI. Rando c'est déjà pas mal évidemment, p'tit rando. Alors que dans la version playstation c'était filmé avec des vrais acteurs et c'est goldé. Envie de retourner à l'escalade du coup. Ah c'est vrai tu vas refaire de l'escalade au coup. T'es plus escalade que rando. Oui c'est vrai au colis. Il a été insupportable quand même, je sais qu'est ce qu'il a fait. Et le pire c'est que du coup ils ont fait ce remake. Eux-mêmes appellent pas ça un remake. Peut-être l'année prochaine. Ah trop bien. Même le terme, en fait on dit Resident Evil Rebirth, mais il a jamais été dit officiellement. Pour Capcom c'est Resident Evil Gamecube. Un jeu d'horreur même pour lancer. Un cauchemar. C'est bon, ça marche. C'est pas officiel. Ah ! Y'a pas de Rebirth ça. La jaquette. Oh ça. Bah après, alors il me semble, l'image, je sais pas si c'est l'image de la jaquette, mais la jaquette de la version qu'ils ont sorti après sur PS3, PS4 et tout. Parce qu'après ils l'ont, ils l'ont rentabilisé l'oeil mec. Et t'es plus travaillé déjà. Avec une image du manoir et... Ah bah bravo Guybrush, on le félicite. C'est du joli. Bah c'est bien Nils. Au dos du boîtier, y'a que 3 mots d'écrit. Putain je me souviens pas. D'ailleurs pour la petite anecdote. Bon là il est pas dans le chat. Il passera peut-être tout à l'heure. Sachez que... Owimboye, notre cher Owimboye, m'avait offert ce jeu pour mon anniversaire à l'époque. Merci les cauchemars. Je lui dois de beaux cauchemars. C'est ouf en buvant de l'eau. Ah merde. J'étais pas né à date de la vidéo. Oui ça se passe en 98. Raccoon City c'est 98 il me semble. Moi j'ai été né. Ah moi aussi. Oh c'est beau. Regardez moi ces décors. Mais même aujourd'hui. Où est Chris ? Jill, non. Tu ne veux pas aller dehors là. Mais nous avons besoin de trouver... Qu'est-ce que c'était ? Chris, non. Bon après... Remarque les décors sont en pré-rendu. Donc ça c'est exactement comme c'était sur Gamecube. Il y a juste les personnages qui sont plus beaux sur l'émulateur. Le début un peu compliqué à prendre en main. Alors je ne me rappelle pas si dans celui-là il y a déjà... Oui ça ils l'ont mis que après dans la version HD. Les commandes modernes. Oh mais l'ambiance de jeu. Tu étais vraiment terrorisé. Ah ouais donc là c'est les commandes tank. Comment on court ? Alors, changer de cible. Viser. Ok attaque. Annuler. Etat inutilisé. Ok. Ouais donc c'est vraiment... Il n'y a pas la version moderne en fait. Ok courir c'est B. Attends il y a une fonction où tu fais juste gauche droite et tu cours avec un bouton. Mais quel enfer. Ouais bah on va rester sur type 1. Ouais donc en fait ça c'était... Ils l'ont mis que dans le HD. Là on a toujours les... Les déplacements tank. Donc à savoir que... Gauche droite elle tourne sur elle. Avancez, reculez. Donc on la déplace pas dans l'espace. On contrôle vraiment le... Donc ça il y a un petit coup à prendre. Mais en vrai c'est cool. Ouais c'est avec B pour courir. En tout cas si vous êtes pas familier avec Resident Evil. Et que vous voulez vraiment découvrir... L'ambiance des anciens. Et bah le remake du premier. Donc pas cette version mais celle qui est sortie après sur... PS4. Et tout. Elle est incroyable. Donc je crois qu'on peut rien prendre pour l'instant. Ah si on peut déjà prendre le blason. Ok. C'est le seul erreur que t'as fait. Moi j'ai fait quoi ? J'ai fait celui-là. J'ai fait la version originale sur Play. J'ai fait le 2. J'ai fait le 3 en stream. Le 2 et le 3. Les originaux. J'ai fait le remake du 2. J'ai kiffé. Le remake du 3 qui était nul. J'ai fait le 4 mais pas en entier. Bizarrement c'est... J'ai pas aimé le 4. Re pour 2 bon j'espère. Re d'un d'un. Oh mais c'est tellement beau. Regardez cette ambiance. Vraiment t'es là. Tu flippes. La caméra fixe et tout. Donc là premier petit trauma de l'enfance. Ça j'en ai fait des cauchemars. Lui je le... Lui je le voyais dans mon couloir chez moi la nuit. Donc là on va économiser les balles. On se casse. Et normalement si je me rappelle bien c'est... C'est Barry qui le tue. Bah j'espère bien. Bon allez par contre ça bug mais... C'est l'émulateur on va pas trop en demander. Au moins le jeu il s'est lancé. Oui j'ai vu que t'avais fait le remake du 4. Alors il est bien. Bah t'as bien aimé. Tu l'as gratuitement. Oui. Oui oui il est sur le PS plus oui. Bah en vrai... Bon c'est à l'ancienne. C'est des caméras fixées et tout. Franchement ouais trop bien. Ah cool si ça t'a plu. Faudrait que je le fasse. C'est tellement dur de se déplacer. Donc les fameux rubrons encore pour sauvegarder. Parce que oui à l'époque. On pouvait pas sauvegarder à l'infini. Il fallait bien choisir. Bonsoir tu préfères pouvoir manger. Bonsoir Effie. Elle est dure celle là. Et sinon toi tu respires par le nez, par la bouche ou les deux ? Alors évidemment on joue à un jeu d'horreur ça attire Effie. La grosse fan de jeux d'horreur. Par les oreilles la base. C'est un peu technique mais une fois qu'on maîtrise j'avoue y'a rien de mieux. Attends parce que y'avait pas une machine à écrire ici avant. Roh mais cette ambiance regardez. On a envie de se balader. On a envie de se balader dans ce manoir. Mon jeu d'horreur préféré est comment. Ça c'est de la... Les enfants. On est sur Gamecube. Et on est à la sortie de la Gamecube. C'est un jeu de lancement. On est en 2002. Euh... 2002 hein. Shakira euh... Lolé lolé lolé. Roh mais c'est... C'est... Puis vraiment quand tu... Vraiment quand... La version PS1. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment pour moi l'exemple typique d'un vrai... De ce que doit être un remake. On se moque pas de Shakira. Mais je me moque pas. Je ne me moque pas. Le fameux lolé lolé. Quand tu regardes sur PS1 quoi. Ça ressemblait. Tu vois que vraiment ils ont tout refait quoi. C'est... Puis bon. Je ne sais pas si vous avez remarqué le reflet dans le sol. Hein. A l'époque ça n'existait pas le retracing. Mais il faut d'abord fi... Quoi. Ah si j'y ai fait le tour là. Qu'est-ce que... Puis ça aussi. Sur PS1 quand tu montais les escaliers t'avais un temps de chargement. Par contre les contrôles c'est... C'est la merde. C'est le premier jeu de la soirée. Non c'est le deuxième. Juste avant on a fait un jeu... Freedom Fighters. Deux qui se passait à Manhattan. Manhattan envahi par les russes. America fuck yeah. C'était bien naz. America. Team Alone in the Dark à l'époque. Mais c'est bien avant la Gamecube. Ah oui. Mais après euh... Alors Capcom a mis des années à le reconnaître apparemment. Mais ils ont enfin reconnu qu'ils s'étaient quand même inspirés de Alone in the Dark. Pour rester dans tes villes. Merci. Je vais le servir. Ecoute. Si quelque chose se passe. On se rencontre dans cette hall. Tu as compris ? Ok. Mais ouais c'est que le deuxième jeu de la soirée là. Parce qu'on a galéré à le lancer celui-là. Il ne voulait pas se lancer. On a dû chercher sur internet. Donc là si mes souvenirs sont bons on commence par ici. On ne va pas non plus passer des heures dessus. C'est un test mais... En vrai ça c'est pareil. Celui-là je pourrais le refaire en stream. En let's play complet. Donc là effectivement on a vu que là-haut il y avait un petit truc qui brillait. Et les musiques les... Oh là là. En vrai... En vrai j'ai peur. Comment on pousse déjà ? Ouais c'est... J'aurais aimé voir un let's play complet. Bon bah si... Si t'y tiens... On peut partir sur un let's play complet. Toute la nuit là. En plus je me rappelle super bien du jeu ça va aller vite. Allez. Alors là il me semble qu'il y a... T'as les caméras fixes ça me fait toujours aussi peur. T'as il y avait pas un zombie là normalement. Divers fournitures d'art plastique. Poignard. Oui. Si vous utilisez des objets de défense tels que les poignards vous pouvez vous échapper monétaillement lorsque l'ennemi vous saisit. Attention vous ne pourrez pas vous échapper si l'ennemi vous attrape par derrière. Pour vous équiper d'un objet de défense accéder à l'écran d'état et sélectionner l'objet. C'est votre objet de défense à régler sur le mode manuel. Non. Je suis en automatique moi. Je suis en bon gros nulos. Alors comment on fait ? Equipé. Bah c'est bon. Il est équipé. Si il y a un aspect complet à faire c'est éternel d'Aknes. On verra. Déjà je vais le découvrir le jeu. On verra ce que c'est. Ouais ouais c'est bien ce qu'il me semblait. Il y avait un truc ici. J'ai toujours trouvé bizarre la différence de taille là sur ce plan là. Je pense qu'ils se sont ratés. Voilà je me suis bien raté aussi. Un mouette. Voilà on a lu le poignard. Et on se casse. Parce que les balles c'est pas gratuit. Est-ce que je peux l'enfermer ? Il est géant. Ouais il y a eu un problème là niveau graphique. Vraiment on est bon là. Ah oui mais non. Comment on chope le truc là-haut ? Je me souviens plus. Sur play il y avait un escabeau. Je peux pas le couper d'ici. Ah si. Ok. Ah si je sais. Voilà. Il faut aller derrière. Et après on pousse. Je suis désolé. Je galère. Mais les déplacements tank. En 2024. C'est. Oh je crois que je me suis coincé. Le premier fight épique. Il est resté là tout le long du jeu. Je ne l'ai jamais tué. Mais comment tu as récupéré ça ? Je crois que je me suis coincé. Parce que je peux pas pousser. Je m'en fous du portrait. Je peux pas pousser ça. Ah. Attends. Il faut réinitialiser la pièce. Est-ce que ça va réinitialiser le zombie. Ah t'as d'abord récupéré la clé avant d'aller. Putain t'as un bon toi. C'est une clé. Si c'est une clé je crois. Ou un plan. Je sais plus. Non. Hop. Hop. On se retourne. On va y arriver. Normalement c'est bon là non ? C'est le plan. Là si vous connaissez un peu le jeu. Vous savez ce qu'il va se passer maintenant. Second gros trauma de l'enfance ça. Ah non bah c'est pas maintenant. Attends on pouvait pas y aller direct normalement. Ah merde. Sur PS1 on pouvait y aller direct. Ah il me faut la clé épée. J'ai pas la clé épée. Bon. Il faut la clé casque. Ah si toutes les portes sont fermées on va pas aller loin. Avec les épées. Attends mais y'avait pas une machine à écrire là ? Elle est où la machine à écrire ? Parce que là il faut que je sauvegarde quand même. Attends elle est pas ici non celui-là ? Ah elle est là. Non c'est bon. Alors on va retourner ici. Le corps de votre camarade Kenneth. Il a l'air d'avoir quelque chose dans la main. Ah oui. Il avait filmé. Et ça normalement je crois qu'on trouve un magnétoscope. Et on peut regarder la vidéo. Attends on a entendu un truc là. Oh la la l'ambiance. Non on est pas tout seul. Et ça cette porte n'existe pas sur Play. Je sais plus où ça va. Le camarade Kenneth. Il est plus très net. Non. Non mais ça c'est terrifiant. Vraiment ces plans de caméra sont terrifiants. C'est terrifiant. Oh c'est tellement beau. Lui par terre j'ai pas confiance. Alors oui effectivement pour changer d'arme c'est galère. A chaque fois il faut aller dans l'inventaire. Blablab. Equipé. C'est bon tu dors. Ouais bon je pense qu'il fait partie du décor. Ouais c'est fou. Les petites plantes vertes. Sous-titres par Jérémy. Sous-titres par Jérémy. Et on a... Oh. Oui. Non. Ouais. Non. Mais vraiment, encore aujourd'hui, si j'étais pas en stream et que je serais tout seul chez moi, lumière éteinte, je ferais pas le malin. Attends, là y'avait pas une dinguerie comme quand on voyait le zombie dans le miroir ou un truc comme ça. Je sais plus. En tout cas, on l'entend. Lui, il va se lever, non ? Je sais plus. Je me rappelle de rien. Non. Bou. Il connaît le jeu par contre, je connais rien. Je me rappelle de rien. Du coup, j'ai pas vu ce qu'il y avait de l'autre côté, là, mais... Biotherme concentre la pleine puissance du brocody dans son soin anti-fatigue. Esqu'énergétique. Ah, double... Ça, c'est jujubanana. C'est moi. C'est moi. Euh... Attends. J'ai quand même envie de voir ce qu'il y avait là-bas, là. Attends, il... Faut vraiment que je me déplace avec le miroir, là ? Ah, et voilà. P'tain, à chaque fois, je fais start. Ah, mais j'ai pas de munitions, en fait. Ah oui, d'accord. Et oui, depuis l'autre côté. T'es moi. Comment ça va là-dedans ? Ça va bien, et toi, Juju ? Je le fais au moins dix fois par jour. Mais dis-toi que moi, je le connaissais pas. C'est quand Juju, elle a fait son alerte sonore perso, que je l'ai découvert. Tu viens, Karol Katten a initié... Oui, j'ai vu passer ça. Mais aussi, j'assume. Il est tout écrasé au sol. Tant qu'il reste au sol, moi, ça me va. Ah oui, et faut pas oublier, Crescent Evil aussi, c'est le genre de jeu où il faut prendre l'objet, l'examiner. On dirait que l'on peut retirer la pointe de la flèche. Et voilà ! L'émeraude du pauvre. Donc ça, c'est bon. On a un chargeur ici, on le prend. C'est trop bien, Résenté Evil, putain. C'est chill. C'est bonne ambiance. Pour recharger son arme, il faut faire comme ça. Mon mec n'en peut plus, d'ailleurs. Oui, c'est très point de one click, ouais. Du coup, il va en bof, évidemment, Oko. Tu me connais. Ça, c'est un bof direct. Je suis perdu, là. Comment on regarde la map ? C'est en haut ? Oh là là. Ah ouais, d'accord. Bon, vas-y. On va y aller, à l'instinct. Moi, mon instinct, il me dit, ici. Ou là-bas. Je ne suis pas fermé. Je n'aime pas trop. Ah, on est en haut de la cuisine. Euh, de la salle à manger, la cuisine. On n'est pas tout seul, apparemment. C'est verrouillé. Une épée. Bon. Ah, alors là, on peut récupérer un poignard parce qu'on a laissé l'eau dans la tête de notre pote, là-bas. Ah oui, mais là, c'est débile. On revient dans la salle. On revient dans la salle, ça ne sert à rien. Alors, ici, pareil, j'ai un souvenir. Il faut faire un truc avec cette statue. Donc, lui, on va le tuer. Enfin, on va le tuer. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas récupérer le poignard. Alors qu'il est là. Ah, mais graphiquement, c'est une tuerie. Il me semble que... Ouais, voilà. La statue, il fallait la pousser. Parce qu'elle a un truc dans la main. C'est Resident Evil 1, mais le remake qu'ils avaient fait sur Gamecube. Et je crois que... Voilà, là, ça tombe. Je l'avais classé en énorme. C'est A tiers ? Et c'est quoi S alors ? C'est pour ça que ça me pâle un peu. Ah bah, tu connais les dans tes villes ? T'aimes bien les jeux d'horreur ou pas ? Vous avez le droit de pas aimer les jeux d'horreur. C'est... Bon, après, il faudrait aller en bas récupérer du coup, mais... Du coup, je reviendrai bien en arrière quand même. J'adore. Oh là là, mais il faut les faire, ceux-là. Comme j'ai dit, celui-là, c'est un remake, du coup, qu'ils ont fait sur Gamecube. Et après, ils l'ont porté en HD sur les consoles modernes. Donc tu peux y jouer là sur PS3, PS4, PS5. Ils l'ont senti sur tout. Ils rentabilisent Capcom. Donc... Ouais, je ramasse pas les plantes parce que j'ai plus de place. Tu peux y aller. J'adore. J'aime, je vais en faire plein. Tu veux faire des jeux d'horreur, Lilia ? Moi, il y a un jeu que j'aimerais refaire. Je sais pas si vous connaissez. Je pense pas, parce que c'est... C'est un jeu que j'avais fait à l'époque avec Ombrose sur PS2. C'était très rare. Un jeu d'horreur en coop. Et en plus, je crois que c'était français. Ça s'appelle Obscur. Et je crois qu'on avait adoré. Obscur, c'est ça, Boccoli. On avait adoré. Ça se passe genre dans un lycée. Je connais pas du tout. Bah, moi, je les ai pris sur Steam. Ils sont sur Steam. Je les ai vraiment pris pas cher, en plus. Faudrait vraiment que je les refasse. Alors, attends. Là, si mes souvenirs sont bons... La mort et la réponse. Si mes souvenirs sont bons... Ça va peut-être pas être une bonne idée de prendre... C'est verrouillé. Un casque. Ok. En fait, il me semble que quand on prend la clé... Euh... Bah, c'est... C'est ciao. Le problème, c'est que j'ai rien pour remplacer. Attends, on va essayer de confirmer. Euh... Que celui qui s'emparera de cet emblème trouve la paix. Dans la mort. Ah ! Bah, de toute façon, j'ai plus de place. Oui, bon, dans tous les cas, je peux pas la prendre. Bon. On reviendra. Ou pas. La meuf que je disais, tout à l'est en train de le faire. Ah merde, alors j'ai pas vu ton message. Euh... Le S+, c'est genre le meilleur de l'année. S tiers, c'est baisse de l'année. Ah ok, d'accord. T'as vu le baisse de l'année, le meilleur de l'année. Euh... Tac, tac, tac. Et du coup, je crois que j'ai raté ton message. J'ai loupé les 150... Mais oui, Juju. Au dernier stream. Tu devais être en l'heure, couche je sais pas. Y'a eu le... Y'a eu les 150. Mais oui. Attends, mais je vais où là ? Là-bas, c'est fermé. Là-bas, c'est fermé. Là, on revient au milieu. Mais j'ai pas encore trouvé de coffre. C'est où qu'il y a un coffre ? Bon. On va revenir dans la salle principale. On va revenir dans la salle et on loupe ça. Eh oui. Oh la poussière sur le parquet. Sur le parquet là. Sur le bois. Je suis deg. C'est pas grave. Tu seras là pour le prochain niveau. Allez, j'avais 24 killers. Je vais l'atturer Guga. Bon, on joue une entité. Ouais, ça, je t'ai vu. Je t'ai vu en stream, ça. Donc là, c'est fermé. Oh la la, c'est trop beau. Est-ce que là, c'est ouvert ? C'est verrouillé. Ouais, c'est marrant parce que dans le jeu, je trouve que ça avait un côté rassurant quand les portes étaient fermées. En mode, tu sais que tu dois pas aller là. Bah c'est la merde là, tout est fermé. Qu'est-ce que j'ai raté. Là-bas, c'est fermé. Là, c'est fermé. On est d'accord, ici, c'est fermé. Alors ça, je connais juste de... J'ai vu un peu en stream. Je sais que la musique est goldée. Mais il a une ambiance très... Très un peu Twin Peaks, non ? Je vais encore dire un truc qui va vous aider. Voilà. Je vais encore dire un truc où vous allez... Décidément, vous allez vous rendre compte que j'ai aucun goût. Mais bon, il y a un moment, il faut bien que le potoro se tombe. David Lynch, j'y arrive pas. J'ai pas insisté des masses. Mais... Je sais qu'il y a le truc par terre, mais j'ai plus de place sur moi. Ou alors il faut que je combine mes deux plantes vertes. Mais c'est pas malin de combiner deux plantes vertes dans le Sainteville. Ah ! On n'est pas tout seul. Bon bah... On va essayer de viser la tête. Allez-y lui, il faut combien de balles à lui ? Il va se relever. C'est une blague ! Et tu sais quoi ? Laisse-moi prendre de la distance. Mais il se connaît moins... C'est bon ! Bon bah ça va faire de la place, c'est bien. Il voulait pas re... Enfin mourir, remourir. C'est verrouillé. C'est verrouillé. Mais tout est verrouillé ici, là ! Qui c'est qui a fermé toutes les portes ? Oh le petit ascenseur, là ! On a tellement envie de le prendre ! Après on peut descendre à pied aussi, c'est pas un problème. J'aime bien les rétros pour regarder en voiture, c'est pratique les rétros dans la voiture, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, on a rien inventé de mieux depuis. Toutes les portes sont fermées ! Bah c'est bien en fait, parce que je vais être coincé. En fait, c'est un escape game. Bah un peu, dindin ! Mais du coup, je sais pas si t'as déjà joué au Resident Evil ou si c'est ton truc ou pas. Si t'as fait Alone in the Dark, tu dois... C'est un peu... On va regarder le plan, là, du coup, parce que sinon... Moi c'est ça que j'aime bien dans le jeu. C'est vraiment le côté, justement, escape game, bah en mode... Et c'est ce qu'on perd un peu dans les nouveaux. C'est, je trouve un objet. Faut que je me rappelle, ah ouais, donc euh... Faut que je retourne à cet endroit et tout. Le plan est si bien. Bah le plan est cool, parce qu'il nous dit les portes fermées et ouvertes. T'aimais l'essence, mais j'ai l'image... Oui, ok. Bah il faudrait. Alors là, c'est fermé. Là-bas, c'est juste pour monter, mais il n'y a rien d'autre en fait. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Tout est fermé. Qu'est-ce que j'ai raté un truc ? Qu'est-ce que j'ai raté un truc ? J'ai jamais fait ça, mon style. Mais donc, je te crois sur parole. Euh, oui, oui, ça doit être sur Switch. Je pense qu'ils sont sur Switch. Je suis pratiquement même sûr en fait qu'ils sont sur Switch. Capcom, ils veulent l'argent. Ah, attends, il n'y avait pas une histoire comme quoi ? Parce que dans les récents, c'est comme ça. Oh, trop bien, quand tu appuies sur Z, ça ouvre la map. Quand la map est rouge, c'est que tu as oublié des objets. Quand la salle est rouge, je veux dire. Ah bah, on a oublié deux, trois trucs, hein. Bon, là, c'est le... Attends, on va les voir. Le meilleur, c'est Book of Memory. Même moi qui ne connais pas ce motif, je sais que tu me trolles, là. Prendre cet objet. En vrai, ça ne me sert à rien pour l'instant. Non. Attends, il n'y avait pas un truc avec l'horloge, là ? Lorsque les deux se transperceront, le chemin de votre destinée s'ouvrira. Et si, il y a une clé cachée dans le diamant. Non, parce que je sais à quoi il sert, le diamant. Le diamant, il faut le mettre dans la tête d'un... Dans la tête. Dans les yeux d'un tigre, je crois. C'était un truc comme ça. Un genre d'horloge qui a un place de dormir. Putain, t'imagines dormir avec ça ? Rien ne va dans ce... Ouais. C'est vrai que ce sont pratiques les maps. Ouais, c'est vrai. Si tu sais tout aussi. Je sais pas tout. La preuve, je sais pas où aller. Attends, ça je m'en souviens par contre. Il fallait faire un truc avec les aiguilles. Mais je pense que du coup... Comme il me le propose pas. Dans 8 en plus ou moins la tête de... Ouais, c'est pas tout de suite le tigre. Comme il me le propose pas, je pense que... Peut-être qu'il faut trouver l'aiguille avant. Bon. Voilà, attends. Est-ce qu'on peut pousser l'horloge ? Non. Attends, on entend deux chevaliers qui se battent. L'épée la plus courte... Ouais, voilà ça. L'épée la plus courte est enfoncée dans la poitrine. Tandis que la plus longue transperce la tête. Et donc il faut... L'épée la plus longue, la plus courte. L'aiguille des heures, des minutes. Vous avez capté. Mais du coup là, on peut rien faire. Euh... Attends, parce que... Y'a une autre porte qu'on a pas fait là-bas, mais je crois qu'elle est fermée. Ah, oui. Il faut réfléchir. C'est ça qui est bien aussi dans le jeu. C'est un peu ce qui manque dans les récents. C'est le côté vraiment énigme. C'est pas non plus des énigmes compliquées, tu vois. Mais au moins, fallait un peu réfléchir. Bon là, clairement, on peut pas y aller parce que c'est plutôt vers la fin du jeu. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on se balade. On est bien dans ce manoir. C'est ici, là. Ça, c'est une porte. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Ah ! Ah, on peut sortir. Ah, je pensais que c'était plus tard, ça. Donc, attendre 1h50. Ça pointe, ça, nanin. Mais je pense qu'il n'y a pas les aiguilles, justement. Ah, je pensais pas qu'on pouvait sortir tout de suite. Tu vois, tu vas tout oublier. Je le sais, tu le sais. Bon, là, on le sent. Là, on le sent que les décors, ils ont pris un petit coup. Mais euh... A l'époque... Oh là là, mais tout est verrouillé ! Il n'y a rien, ici ! Voilà, là, c'est plan de caméra. Vraiment, c'est... Ça, c'est fou, ça. Ah ! Hop. La petite flèche. Mais par contre, je pense que ça ne m'avance pas. Parce que moi, je sais ce qu'il y a en dessous. Une ref à Pyramide N. Mais c'était pas... C'était pas... Avant ? Dans la vraie vie, jamais vous descendez là ! Ah, c'est ça, la blague ! Oh là là. Si, en plus, il faut expliquer les blagues, on s'en sort pas. Oh là là. Oh ! Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Un livre parfaitement placé dans le renforcement. On prend cet objet. On prend le grimoire. Oeil pour oeil, dent pour dent. Ok. Le petit cercueil en haut, hein. Tout à fait réconfortant. C'est très cosy. Vous avez pas de cercueil, vous, chez vous, au-dessus de votre lit ? Je vous conseille, hein. C'est reposant. Alors, on va examiner le grimoire. Ah ! Voulez-vous la retirer ? Bah non, penses-tu ? Clé du manoir. Ah, donc c'est ni une clé épée, ni une clé armure, ni grimoire. Les quatre masques. Un masque qui ne dit jamais de mal. Un masque qui ne sent pas le mal. Un masque qui ne voit aucun mal. Un masque incapable de dire, de sentir ou de voir le mal. Lorsque les quatre masques seront à leur place, le mal les séveillera. Donc leur place, c'est ici. Il faudra placer les quatre masques ici. Mais ça, pas tout de suite. Par contre, on a la clé du manoir. Alors peut-être que ça va nous ouvrir des portes, ça. En vrai, je sais que je devrais peut-être passer à un autre jeu, mais... On va quand même continuer un peu. On est bien. Attends, est-ce que du coup, ça permet d'ouvrir ça, par exemple ? Verrouiller depuis l'autre côté. Bon. Non. Non, non, non. Par contre, je ne vois pas du tout comment on va arriver de l'autre côté. Il n'y a pas de porte. C'est là que je dors. Vous serez bien dit de ne pas monter dans un truc pareil. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il est enterré là ? Au réveil, je tombe dedans. Petit fantôme qui mordit les orteils. Il y a peut-être des vétichés. Il y a peut-être des gens qui... ...qui ont envie de ça. Je suis sûr qu'on va faire des grandes choses avec la clé qu'on vient de trouver. Alors, figure-toi que ça, c'est un truc récurrent dans les Antévilles. Notamment dans le village. J'ai pété un câble à un moment. Parce que dans le village, c'est encore plus flagrant parce que tu es en 3D. Tu vois le grillage devant toi. Et en fait, c'est juste un petit loquet à tourner de l'autre côté. Et c'est une grille le truc. Tu peux passer ta main, tu vois. Bah non. Le jeu te dit, faut faire tout le tour. Alors, quelle porte est-ce qu'on peut ouvrir ? Celle-là, il fallait quoi ? Un casque. Bon, c'est mort. Peut-être là-haut. Quelle année, ce jeu. Alors, l'original sur PS1, c'était 96, il me semble, 97. 97. 95 ? Le premier ? Et celui-là, ça doit être 2002. 96. Ouais, c'est ça. Et celui-là, ça doit être 2002 parce que c'est vraiment en même temps que la Gamecube. C'est verrouillé. Une armure. Merde. Mais attends, mais elle sert à quoi la clé ? Ah, c'est épais. Bah la clé est épais, c'est bon. C'est ce qu'il nous fallait. 97, j'avais deux ans. Ah, le bébou. Il est beau encore. Il est incroyable. Ah oui, d'ailleurs, on s'était fait la réflexion l'autre fois, mais euh... Bah oui, parce que je pense pas que vous aviez... Vous êtes venus en même temps. Mais Lunilia, Juju, elle te connaissait de ton stream. Donc là, normalement, c'est bon. Vous avez utilisé la clé épais. Voilà. Et donc là, deuxième drama de l'enfance, ici. Mais quand j'y repense, mes parents m'avaient acheté ça sur PS1. J'avais quel âge ? Parce que je l'ai pas eu à la sortie, la PS1, mais je l'ai eu quelques années après. Mais du coup, je devais avoir... 10 ans ? Ils sont fous ! Non, peut-être pas 10 ans. Peut-être un peu plus, mais quand même ! Mes parents inconnais, mais ils sont fous ! Alors ça, je crois qu'il y avait un truc ici. Voilà. Voilà, ça là, ça, trauma de l'enfance, ça. Par contre, peut-être que je suis en train de me dire, c'est peut-être différent dans le remake. Ah, c'était différent dans le remake ! C'est à peu près ça, je jouais Aspiro et Crocs. Oh, Crocs ! Oh, le crocodile, là ! Mais oui ! Ah, mais moi aussi, je jouais ça. Donc là aussi, il faut pousser. Non ? Ah, de l'autre côté alors. Bon là, sur l'émulateur, on le voit... On voit la différence de texture entre les éléments avec lesquels on peut interagir et celui-là qui est en pré-calculé dans le décor. Donc c'est un peu de la triche. Ça, c'est l'émulateur qui fait ça. Mais bon, on dirait rien. Je crois que c'était 16. Alors à l'époque, ça existait pas Peggy. Si je dis pas de bêtises, ça existait pas Peggy à l'époque. Mais c'était un truc genre 16. D'ailleurs, on va peut-être recharger le flingue, là. Voilà, on se sent mieux. Alors... Et juste Renoshi, c'est Cassiel. C'est qui je dis là que t'en entends ? Ah, ça c'est tout. Euh... Pourquoi ton message il est pas... Avec ces putains de cochons... Ah, il a pas aimé... Je valide ton message. Tombi. Ouais, Tombi. Avec les cheveux roses, là. Il y avait aussi Epiescape. Il rendait ouf, ce jeu. Fallait attraper des singes. Aller ce... Aller ce plan de caméra. T'es là, tu viens d'entrer dans une pièce. Tu sais pas ce qui t'attend. Et en vrai, la strat, c'est que t'écoutais. Tu te dis, attends, est-ce qu'on entend des zombies ? Non, c'est bon. Epiescape ma vie. Vous connaissez, les connaisseurs. Les petits singes avec les... Oh, comment on se retourne vite ? Oh, on peut se retourner rapidement. Ma vie va changer. Le petit singe qui avait des gyrophares sur la tête, là. Vous avez utilisé le crochet de serrurier. C'est PS2, Epiescape ? Euh... Bah, non. Le premier, c'est PS1, non ? Je veux trop les faire. Bah, go ! Oh, les dogos ! Alors, les dogos dans ce jeu, malheureusement, ne sont pas nos amis, je vous préviens. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur PS1 ? Attends, mais c'est ouvert là ou ils sont de l'autre côté de la grille ? Non, ils sont de l'autre côté de la grille. Ah, je crois... Il va sauter ce con. Je sens qu'il va sauter. Attends, je prends juste une herbe verte. Euh, rouge. Oui, je connais mes couleurs. On combine. Euh... Et je reprends une rouge. Ah ouais, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ah non, il faut garder de la place, on sait jamais. Vas-y, tant pis. On sait. Pour ça, ça sera PS1. Alors, je sais qu'il faut prendre ça, normalement, mais... Bon, de toute façon, je suis vraiment en train de réfléchir comme si j'allais faire tout le let's play, alors qu'on va s'arrêter dans pas longtemps, tu vois. On s'en fout. Je devrais juste vouloir visiter un maximum. Je suis là à me casser la tête. Trop dû à faire en si peu de temps. C'est vrai. Oh, la petite salle de bain. On dirait qu'il y a encore de l'eau. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On dirait qu'elles n'ont pas été entretenues depuis des lustres. C'est rempli d'eau sale. Retirez la bonde. Est-ce qu'on retire la James Bond ? Oui. Évidemment. Il était tranquille, il prenait son petit bain et nous on rentre sans frapper. Je crois que là, elle le tue elle-même. Voilà, petit écrasage de tête. Et voilà, on est bien. Heureusement que les toilettes n'étaient pas loin. Le zombie en juge. Mais vraiment genre en plus. Il était vraiment dans une position en mode tête en arrière et tout détendu. Et regardez comment on le défonce en plus. Tout ça pour un poignard. Et les petites brosses à dents, j'avais pas vu sur le souci du détail. La tête qui a été dans l'eau était toute ramollie. Ah mais c'est pour ça qu'on a pu l'écraser si facilement. Ah. Ah là, c'est un mur. Ok. Mais en fait moi, je veux trouver une salle de sauvegarde rien que pour la musique. Jure, ça marche beaucoup. La musique de la salle de save. Ça va être là, je le sens. Pas du tout. Alors ici aussi, c'est très risqué. Parce qu'en fait... Ah non, quand on avait que... Je vous dis rien. Si vous connaissez pas, je vous dis rien. Vous pouvez vous dire... Elle est bizarre cette pièce quand même. Y'a pas trop de bugs de collision et des déplacements, c'est plutôt cool pour l'époque. En plus, c'est des déplacements tanks. Y'a encore un poignard. On peut en prendre combien ? Attends, et... Ah oui, tu peux en prendre tant que tu veux. Ah mais c'est trop bien. En vrai, c'est peut-être parce que je suis en mode facile. Des chevalets et des statues de bronze. Y'a rien d'intéressant ici. Donc là, y'a un ruban encreur. Et... Le joujou. Le petit fusil. Et évidemment, ça ne se passe pas comme prévu. Parce que si vous avez été attentifs, vous avez vu ce qui s'est passé quand j'ai pris le fusil. Et donc là, c'est un peu l'angoisse si vous êtes claustro. Parce que les portes ne s'ouvrent plus. Heureusement, on barille et là. Ah, la petite crêpe de Jill là. Oh, c'était limite. Et bah ça, quand vous jouez avec Chris. Y'a pas Barry pour vous sauver les miches. Donc si vous avez le malheur de prendre le fusil. Et que vous n'avez pas ce qu'il faut pour poser un truc à la place. Parce que vous pouvez prendre un faux fusil, je crois, et le mettre à la place. Et bah c'est... Et si vous avez pas sauvegardé ? Et si vous avez pas sauvegardé ? Je vois, je vois. Non, par contre vraiment, Lunilla si tu le fais. La première run en tout cas, avec Jill. Jill a la plus de place dans l'inventaire. C'est le mode plus facile. Vraiment, Chris c'est trop dur pour une première run, quand tu découvres. Par contre, vraiment pour le coup. C'est ça qui est cool, c'est que tu peux vraiment le refaire après avec Chris. Et c'est complètement différent. C'est plus dur. Et y'a d'autres éléments de scénario et tout. Suivrai tes conseils. Est-ce qu'on a déjà donné des mauvais conseils ? Oui, plein je pense. Alors on est où là ? Ok, je vois. Ah ! Je crois qu'il y a une salle de save ici. Y'a aussi un zombie, mais ça on verra plus tard. Un problème à la fois. Et j'crois que ma musique de save préférée de Resident Evil, c'est dans le zéro. Oulala ! Pardon, excusez-moi. Attendez, je redescends. Attends, il vient de dire qu'il monte les escaliers ce con ! On est où là ? J'ai jamais vu ça. Vas-y viens. Imagine après c'est toi. T'imagines ? Tiens, lui deux balles ! Deux balles et il demande pas euh... Il demande pas la monnaie tu vois. Alors que l'autre, je lui ai vidé mon chargeur et il s'est relevé. Un zombie à deux balles, on peut dire ça. Je crois que ça c'est une salle de save. Sous l'escalier, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Ah, cette musique. La musique qui te dit t'es safe. T'es safe mais attention quand même. Ça marche Lunilia. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir accompagnés. Passez une très bonne nuit. des bisous. J'ai bien rigolé. A bientôt. Il y a trop la peine de se relever l'escalier. J'avoue il y a au milieu des escaliers. On continue encore un peu après on change de jeu quand même parce que sinon on va jamais s'en sortir. Attends, je vais mettre ça dans le coffre. Ah, dans le coffre on a un spray ? Ah ouais, le jeu il nous a mis bien. Des munitions et un spray. Bah le reste on garde. En vrai. Le couteau on le dégage on voit, non ? Quoi que ça peut servir le couteau. Faites de brèves remplis de zombies. Evidemment. C'est le but. Je finis tous les deux Gamecube. Non, quand même pas. Celui d'avant par exemple, j'aurais pas aimé le finir. Bon vas-y. Je sais pas quoi. Je me prends la tête alors que je vais arrêter dans 5 minutes. Je suis grave. Je m'en fous de la lanterne. Je veux le truc à côté qui brille. Ah et du coup attends, si je prends les munitions qui sont là, ça se combine. Avec ça. Merde. Voilà. Je vais arrêter dans ça mais... Enfin façon de parler. Instruction spéciale pour la destruction des cadavres. Nous avons... Ah oui il faut les brûler tout ça. Ok d'accord. Non c'est... On le fera pas. Oui il a une petite flasque. Parce que généralement là, vous voyez il y a une petite flasque de whisky. Il faut remplir de l'essence dans le bidon là. Et brûler les zombies. Parce que si on le fait pas, plus tard dans le jeu on le regrette. Taper les plus faibles. Ah donc il y a un autre zombie en fait. Je crois qu'il est là. Oui il est là. Donc on va pas aller là. Vraiment quand tu... Au détour des couloirs tu vas pas serein quand tu vois pas ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'il est incroyable ce manoir. Il est tellement bien pensé. Niveau level design et... Une cheminée sans feu. Ah oui j'ai pas de briquet. Comment on allumait déjà ? C'est Chris qui a le briquet. Comment on fait avec Jill ? Bah on fait pas. On tape deux silex. Ah il faut que je trouve deux silex maintenant. Et B. Ah je t'ai pas oublié mon pote. Vas-y viens là. Viens là que je te vois bien. Voila. Y'a pas de poignée sur la mode. Vous ne pouvez pas passer. Non mais c'est bon là. T'aurais tellement dû faire semblant d'être mort. Double plaque en bois. Let's go. Ah je crois me rappeler de... Mais en fait finalement je me rappelle de plein de trucs. Ça. Si je dis pas de bêtises. C'est des partitions de musique. Pas du tout. C'est pas... C'est pas ça. Merde. Bah ça ressemble pourtant. Un jeu plus... Ah j'ai pas fait Outer Wilds. Mais par contre j'ai vu que t'as bien... T'as bien kiffé le DLC apparemment. Il t'a pas du tout poussé dans tes derniers retranchements. Je sais pas. Vraiment je... C'est bizarre hein. Je sais que ce jeu tout le monde en dit que du bien. Mais... Il m'attire pas plus que ça. Si tu les écris ça devient des partitions. Non mais il doit y avoir une histoire. On reconnaîtra quand même que c'est très bizarre. Deux feuilles de papier sur une planche. Ah le sifflet pour chien. Oui je me souviens de ça. Attends. Je crois que c'est pas un objet. Ah si c'est un objet. Merde. Aujourd'hui Sir Spencer m'a demandé de bien cacher quelque chose. Je crois avoir trouvé la solution. Si cette chose était gardée par une bête aussi agressive que l'espèce de chien qui erre par ici. Personne ne pourrait s'en approcher. Pour autant que je sache. Ce corneau du diable. Traîne toujours du côté du balcon du premier étage. A l'ouest de la terrasse. Et il devrait appliquer au son du sifflet pour chien. C'est là que vous entrez en scène. En effet. Je ne vois pas qui d'autre pourrait approcher ce maudit Cerber sans risquer d'y laisser sa peau. Ce qui signifie que vous êtes la seule personne capable de lui mettre ce collier. Il contient l'objet. Ah ouais c'est vrai que le chien il a un objet avec son collier. Et il faut utiliser le sifflet. Pas bête Robert. Fallait y penser. Le jeu il est généraux en munitions. Ah ouais en facile il est... Il régale. Ah le briquet. J'ai plus de place. Non la frustration. Mais comment j'en gira le compte ? Si tu réfléchis à la logique. T'imagines l'enfer si tu vis là. Et que tu n'as pas la clé casque sur toi pour aller aux toilettes par exemple. Donc il faut que tu ailles là-bas. Que tu mettes une flèche. Que tu prennes la flèche. Que tu mettes la tête dans un truc. Nanana. Ah c'est bon. Je vais pisser dehors. C'est bon. C'est qui euh... Qui vit là. Faut être fou. Bon en vrai on peut faire de la place ici parce qu'il y a le... Il y a le coffre juste là. Et j'ai les toits n'importe. C'est vrai que les toilettes il n'y avait pas de clé. Bon ça on s'en fout, ça on s'en fout, en vrai ça aussi on s'en fout, on va pas utiliser le fusil Par contre j'ai peur que l'histoire de la cheminée ce soit un truc genre il faut le briquet plus de l'essence Le con toi le quoi Attends j'avais tout visité ici et je suis déjà perdu Oui là bas on revient en arrière et là bas tout était fermé Donc le briquet est là Par contre c'est vrai qu'en speedrun ça va très vite parce que bah quand tu sais ce qu'il faut faire Les trucs vraiment utiles les trucs indispensables Attends le briquet est là on va éviter de faire un tour gratuit J'ai trop mangé oh bah En même temps tu manges pour deux T'as mangé quoi ? Moi j'ai pas encore mangé comme d'hab hein Vous allez me dire C'était où euh La cheminée C'était la main Je faisais 800 kilos C'est pas grave C'est pas grave Les lignes du relief rougeois sous l'intense chaleur Qu'est ce que ça veut dire Qu'est ce que ça veut dire ? Ok Est-ce que en mode difficile t'as le plan ici ? Et du coup là j'ai allumé le feu juste pour me réchauffer ? Petite crépeau Nutella j'avoue. J'ai pas compris. Il doit y avoir un truc à faire c'est pas possible. Petit ASMR feu et orage, on va pas bouder notre plaisir. Bah vraiment, je sais pas. J'sais vraiment pas à quoi ça a servi. C'était incroyable. C'est stylé. Ah mais t'avais pas un clip de ça ? J'ai cru voir un truc comme ça. Pourquoi je retourne là ? J'aime beaucoup la musique mais quand même. Ah bah si je vais déposer le briquet. Ouais ça me dit quelque chose. Voilà on pousse le briquet. On est bien. chauvegarde pas. On s'en fout. De toute façon si je meurs, si je meurs ça sera la fin. La poignée une vague dans un sens. Ah oui il y avait un truc comme ça. Plus tu passais par la porte, plus après au bout d'un mois elle se cassait. Alors attends, on est où là ? Non mais on est où là ? Ah ouais bah attends, bah si je suis obligé pour revenir. Bah si vas-y. Bah c'est pas cassé là. Ici il y avait un zombie. C'est verrouillé. Merde non, c'est bon j'ai ouf. Pardon. Oh merde ! Alors se retourner, hop. Je pensais pas qu'il était si près. Tiens, tiens-moi ça. Non mais sérieux ? Deux poignards. Bon alors là c'est fermé. Là on voit pas grand chose. Ça va et moi on va faire deux jeux à chaque session de 100% cube. C'est-à-dire qu'on avait fait que quatre la dernière fois. Oh putain ! Le toutou ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! C'est verrouillé ! Bah yes ! Oh c'est tellement dur ! Je voulais pas en arriver là hein. Il est pas mort ! Couché là ! Attends mais je suis venu ici pour rien ! Bah ça valait le coup ! J'ai failli cremer hein ! Bah alors du coup on va où ? Mais Cyprien moi je suis sur le coin incroyable ! Incroyable ! Bah zut alors ! Bah zut alors ! Après il y a peut-être des clés épées que j'ai pas ouvert là-bas mais... Je sais pas. Ah ça va peut-être être le moment d'arrêter du coup. Là je vais pas euh... On va finir le jeu ! On va pas finir le jeu ! Mais en vrai il est possible que... Que je le fasse en let's play hein ! Alors peut-être pas celui-là mais la version HD ! Je la referais bien la version HD ! Attends est-ce que là qu'on va repasser ? Attends est-ce que là qu'on va repasser ? Est-ce que ça va... Voila ! Le petit jumpscare des enfers ! C'est le mot derrière la version HD ! Et y a eu des suites ou pas ? J'ai lu ok ! Oh ! Il fallait revenir là apparemment ! Est-ce qu'on peut paniquer un peu là parce que... Je sais qu'on est des professionnels mais... Ce qui se passe n'est pas normal ! Les canettes ! Oh putain j'avais oublié ça ! Alors c'est très gentil hein ! Mais je n'ai pas de lance-grenades ! Mais je me souviens où elle est lance-grenades ! Ah ! Le fameux magnum ! Ah ! Le fameux magnum ! Ah ! Le fameux magnum ! Je sais... Merci ! Je vais le prendre ! A bientôt ! Ciao ! Il y a eu une tentative de crowdfunding... Ah ! Ça n'a pas marché ! Ok ! Donc là c'était casque ! Ou armure ! Ok ! Je me souviens plus les portes que je peux ouvrir ou pas ! C'est terrible ! Les droits sont un Nintendo ! Ah ! Ah oui alors c'est mort ! Sauf si Nintendo le fait mais... Ah ! Clé épée ! Ok ! C'était quoi le studio ? Attends on est où là ? Mais c'est une blague ! Mais j'y étais ici ! Pourquoi c'était rouge si je pouvais ouvrir ? Ah ! En fait c'est rouge ! Tant que t'essayes pas ! Attends j'ai pas compris le délire là ! Silicon Night Game ! Ok ! Ça me dit rien ! Parce que le lance grenade est là-bas il me semble ! Si je dis pas de bêtises mais je crois que j'ai pas la clé ! Oh là là ! Tellement galère de se déplacer ! Oh là là ! Oh là là ! Ils ont fait le remake de Metal Gear sur Gamecube Ah le remake qui est pas aimé là Le Twin Snake Ils ont perdu leur studio Pourquoi il s'est passé quoi ? Il y avait deux portes Il y a peut-être une que je peux ouvrir Il y a de l'autre côté Armure putain Là on descendait Ça allait où ça déjà ? C'était il y a 10 minutes J'ai tout oublié Ah clé épée Ils sont rentrés après Gamecube Parce que leur jeu avait pas la même qualité Qu'un autre jeu qui utilisait Unity Ah et du coup ils ont vraiment été au bout de la procédure C'est fou comme les objets du coup sur l'émulateur Et ressortent par rapport au pré-calculé A l'époque c'était pas comme ça C'était beaucoup plus intégré Là j'avoue que c'est choquant On a trouvé les cuisines en tout cas Oula L'alimentation a l'air d'être coupée En vrai ça ressortait même sur la Gamecube Bah mais pas autant non Ça ressortait Je crois qu'ils font briller pour que tu le vois Mais attends mais quel intérêt de venir ici C'était vraiment juste pour le chargeur Oula Ah non c'était pas juste pour le chargeur Ah oui d'accord je me souviens J'aurais peut-être dû garder le fusil à pompe Ah oui non c'est juste C'était pas un zombie spécial Putain j'aurais dû m'enfuir Ouais bah non c'était pas un zombie spécial J'avais souvenir que c'était un truc spécial ici Bon bah voilà je sais plus où aller Donc Donc ça sent la fin J'ai pas envie de tourner en rond Trois heures Enfin en temps normal J'aurais aucun problème à tourner en rond Ça fait partie des plaisirs du jeu Mais là Je pense qu'on va On va s'arrêter là On va s'arrêter là Je vais aller faire un petit pipi Et puis on va enchaîner avec le prochain jeu Voilà Je vous laisse là avec l'horloge insupportable Pas mal ça On va s'arrêter là Je vais faire un petit pipi On va s'arrêter là Je vais aller